Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 6 septembre 2022, j'en profite une dernière fois en ce début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école si vous voulez apprendre à vous former au trading tout simplement, il y a une vidéo de description de l'école qui a été faite, donc ça je la posterai en description et en commentaire. Si vous voulez voir un petit peu ce qu'on y fait dans l'école, tout est disponible à diffusion à tout moment, vous avez accès dès que vous rejoignez aux cours, aux exercices, aux examens et aussi aux briefs privés que je fais avec les élèves tous les matins, donc en plus du brief YouTube qui dure environ 10-15 minutes où le brief élève est beaucoup plus important, il y a beaucoup plus de détails aussi, il y a de la chasse aux altes, on essaye de voir des vrais setups qu'on pourrait déclencher, mettre en place, travailler sur de nouveaux setups etc. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, vous avez aussi directement, comme je le dis toujours, accès à la playlist de cours immédiate et donc ça se passe via le Patreon, je vous mets le lien en description. Alors du coup, le Bitcoin, très rapide, je pense que je vais faire une update de 1 minute dessus, je voulais plutôt vous parler du dollar index et aussi de la BCE qui fera un discours jeudi, où on va parler justement de ce qui pourrait arriver, on va parler un petit peu des taux, je trouve aussi que c'est le moment où je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu des taux, donc là ça n'a pas vraiment été une analyse, on va plus parler macroéconomie et importance des taux d'intérêt etc. pour essayer de bien comprendre les choses, et je pense qu'on sera bon, je pense qu'on sera bon. Du coup le Bitcoin, très rapidement, franchement c'est toujours dans l'arène, j'ai rien à dire de plus, je le répète, il y a toujours beaucoup de gens qui vendent ici sur le support et qui shortent, bien évidemment ils peuvent gagner, parce que si le prix va dans ce sens là, bon bah c'est les acheteurs en face, parce qu'en fait il faut, je le répète toujours, c'est toujours des acheteurs et des vendeurs, moi ce que je regarde souvent c'est qui est agressif, et là pour l'instant c'est des shorteurs qui sont agressifs sur le support, mais le support il ne s'aide pas, du coup ce qui fait qu'il y a un paquet de mecs ici qui sont en train de déclencher du short, et qu'on pourrait sortir, voilà, j'ai déjà tout expliqué hier, je vous invite à regarder le brief d'hier si jamais ça n'a pas été fait, mais pour l'instant ça ne change pas en fait, vous voyez ces bougies vertes ici là qui sont faites, elles sont faites en fait pour sortir les shorteurs avec gros levier sur le support, encore une fois il faudra surveiller et attendre, de voir dans quel sens le marché va vraiment breakout, pour l'instant il n'y a pas de signe, mais quand on combine un petit peu par exemple les éléments de momentum ici qu'on a en daily, où on fait de la divergence haussière, où le support tient, il y a beaucoup de vendeurs etc, il y a une grosse absorption qui se fait ici, donc à tort ou à raison, si les gros ici qui absorbent arrivent vraiment à en tenir le prix ici, il y a de grandes chances qu'on puisse voir ça se développer, avoir le breakout dans l'autre sens, et du coup que les shorteurs ici soient punis, par contre si ils ont un plus assez pour absorber et que ça cède, bon bah c'est ces galaxies qui seront positionnées ici, qui vont devoir vendre, et du coup le prix pourra chuter, mais j'ai déjà expliqué tout ça hier, franchement ça va changer plus que ça, et je vous parlerai aussi cette semaine de ETH BTC, de Ethereum dominance contre Bitcoin dominance etc, je sais pas quand, mais je pense que cette semaine je vous parlerai de tout ça, pour faire un petit point sur la force d'Ethereum contre Bitcoin, et du coup on va parler un petit peu du S&P 500, c'est ça pour moi le plus important, alors le S&P 500 il est où, il va être ici, donc S&P 500 qui est sur le support qu'on avait identifié, pour moi c'est une zone très importante, en daily on attend toujours de voir si la patin de retournement peut se former, hier c'était férié, donc on n'a pas eu de cotation tout naturellement, donc maintenant voilà, Wall Street revient, on regarde, est-ce que la patin de retournement se forme oui ou non, si oui c'est le premier signal vraiment très important qui montre que le support tient, et si on fait tac, et qu'on repart dans l'autre sens, vous vous doutez bien que le Bitcoin va faire aussi sa petite structure type W dans la zone de rechargement, en ayant piégé un maximum de vendeurs sur support pour aller dans l'autre sens, en revanche si le S&P fait pas du tout de pattern de retournement et qu'il chute, bon bah le Bitcoin va probablement casser les 19 500 dollars pour aller chercher les 18 500, derrière et peut-être même plus bas, donc voilà, mise à jour rapide sur le S&P, donc à surveiller la zone des 3970 points et 3900, si on va sous les 3900, c'est bearish, on perdra probablement le support, et donc là ça ouvre les portes à revenir tester la prochaine zone assez intéressante, les 3780 et du coup le Bitcoin aura aussi probablement perdu sa zone de 19 500, ce que je voulais ajouter, c'est que oui, donc du coup jeudi on a 10 cours, est-ce que la BCE va monter ses toits à 0,75 points ou non, si c'est le cas on pourrait avoir justement un dip du dollar index, et donc ce qui pourrait faciliter une hausse des cryptos, des indices etc, puisqu'un dollar index qui chute, ça peut donner de la force aux actions, aux indices, et donc le Bitcoin qui pourrait casser sa fameuse résistance des 20 500, et briquer son range au nord et avoir un S&P qui se relance aussi, et on pourrait peut-être entrer dans une phase où la BCE, enfin en Europe on aurait enfin pour la première fois des taux plus agressifs que ce qu'on peut trouver aux Etats-Unis, où eux ils ont été beaucoup plus agressifs, en Europe on est sur des taux, donc la BCE a fixé des taux actuellement, on est à combien ? On est à 0,50, aux US on est beaucoup plus important, on est à 2,50 si je n'ai pas de bêtises, on va bientôt monter à 3,25 d'ailleurs, donc vous voyez la différence, les taux aux US sont beaucoup plus importants, donc c'est ce qui fait que le dollar est plus fort, ce qui fait que le dollar a bien performé contre l'euro, et de toute façon pendant cette phase justement d'acétariste qui est très faible, c'est le dollar qui a été la valeur refuge de la monnaie internationale, mais ce qui a aussi facilité cette hausse justement du dollar, c'est qu'en Europe ils ont été vraiment très très laxistes, genre ils n'ont pas augmenté leur taux avant juin, alors qu'aux US ils ont augmenté leur taux depuis des mois, donc c'est ce qui fait justement que ce fameux dollar index a énormément performé au détriment, enfin le dollar index simplement le dollar contre les autres monnaies fiat, et l'euro représente 53% de mémoire, donc en gros l'euro s'est fait exploser contre le dollar, c'est ce qui fait qu'on a eu un dollar index aussi bullish, un dollar index aussi bullish ça ne facilite pas le bitcoin, et ça ne facilite pas les stocks et des indices, donc par contre si là l'euro, en zone euro on a des taux d'intérêt plus forts, ce serait intéressant, et aussi ce qu'on pourrait surveiller c'est que le pic inflationniste n'a pas encore été trouvé en Europe, mais aux US pour l'instant oui, pourquoi est-ce que la Fed elle pourrait venir sur une politique, bon bah je donne des chiffres au hasard, je donne vraiment des exemples au hasard, mais en gros imaginons, bon on était à 0.75 avant, on va passer à 0.5 maintenant, et allez on va passer à 0.5 tous les deux mois par exemple, et il se pourrait par exemple que la BCE annonce, bon maintenant on passe sur du 0.75, et ça jusqu'à la fin de l'année, ce qui serait très agressif je doute, si ça se trouve ils vont annoncer ça, mais généralement ils sont pas très chauds pour bien bien monter les taux en Europe, mais là ça voudrait dire que pour une fois l'Europe, la zone euro va être en termes de hausse des taux, beaucoup plus importante que les Etats-Unis, ce qui fait que naturellement l'euro pourrait reprendre de la force contre le dollar, et du coup ça ça serait une bonne news premièrement pour les indices et les stocks donc, parce qu'on aurait enfin une baisse de la hausse des taux aux US, c'est ce qui fait que le S&P 500 pourrait se reprendre, mais en plus de ça ça ferait un dollar index qui baisse, parce qu'en Europe on serait plus agressif, du coup tout se corrèle, dollar index se baisse, les stocks et les indices remontent, l'euro remonte, le gold remonte, etc, et on se retrouve avec des rallies qui peuvent se faire, peut-être jusqu'à la fin de l'année si ça reste ainsi, ça encore une fois c'est une hypothèse, pourquoi on peut penser qu'on peut avoir une baisse des taux aux US, ou en tout cas pas baisser les taux, on resterait genre à 2,50 et on continuerait de monter, mais beaucoup moins agressivement qu'avant, plusieurs raisons, parce que quand on regarde la courbe des taux, c'est très dangereux ce qui se fait aux Etats-Unis, vous avez les taux court terme, qui sont très proches de dépasser les taux long terme, je vous disais que je vous expliquerais ces taux là, ils sont très importants à comprendre, et c'est très simple l'explication, les banques vont emprunter à ce taux ici, leur but c'est de faire des crédits à leurs clients, ok, donc la banque elle doit rembourser l'argent qu'elle va emprunter, et ce taux il est fixé à 2,90, ça c'est la fête qui va fixer le taux, donc la banque avant elle empruntait à des taux très faibles aux Etats-Unis, donc elle empruntait à un taux de 0,040, et elle pouvait refaire des crédits à des clients, à des taux beaucoup plus importants, par exemple des crédits long terme qui pouvaient être à des taux de plus de 2%, donc la marge de bénéfice est énorme, ce qu'il faut comprendre c'est quand les taux court terme sont loin des taux long terme, plus on a un écart important, comme ceci, plus le taux de bénéfice, la marge de bénéfice des banques est importante, parce qu'eux ils vont se gaver, ils vont emprunter à quasiment rien du tout, ils vont rembourser quasiment rien, et ils vont eux vous faire rembourser, enfin faire rembourser les américains beaucoup plus, donc empocher justement un bénéfice beaucoup plus important, donc c'est ce qui fait que là on crée beaucoup de monnaie, il y a beaucoup d'emprunts, le crédit est vachement accessible, du coup cet argent se déverse beaucoup dans les marchés aussi, et c'est ce qui fait que les marchés sont pas mal bullish. Bon, là maintenant quand on compare, la différence entre les taux court terme, donc là où les banques vont emprunter, et à quel taux elles peuvent vous emprunter, ou emprunter aux américains, bah la différence est beaucoup moins importante. c'est ce qui fait que la banque a un risque beaucoup plus important maintenant pour emprunter de l'argent à des clients, que les profils sont beaucoup plus sélectifs, beaucoup beaucoup plus, et que c'est beaucoup plus difficile de se voir un crédit accepté, et c'est ce qui fait que les banques elles-mêmes vont emprunter moins, on va faire moins de créations monétaires, et c'est le but, et du coup simplement c'est d'essayer de voir cette inflation diminuer, donc c'est pour ça qu'on rehausse ces taux ici. On a appris historiquement que lorsque le système bancaire fait du profit tout va bien, par contre quand le système bancaire commence à voir sa marge de profit réduire, voir que le système bancaire commence à beaucoup moins faire de pognon, là il y a un gros problème. Et par exemple si on regarde, hop on va regarder ici, Bank of America, si on regarde par exemple ici sur le dernier trimestre, les chiffres ils sont pas ouf. C'est pas dire que là ils sont en négatif, c'est-à-dire que ça progresse beaucoup moins, enfin ça progresse plus autant qu'avant. Et ça c'est pas bon. Ça littéralement c'est pas bon. Et du coup en fait ce qu'il faut retenir, c'est que là si je vous retire tout ce qu'il y a sur le graphe, quand il y a une flèche comme ça, il y a un gros écart, les banques se gavent, là les banques se gavent beaucoup moins. Tout simplement. Et ça en termes de cycle économique, généralement il y a un reset qui arrive après. Donc est-ce que ce reset a déjà eu lieu ? Ça reste à voir, mais en tout cas, c'est pas hyper bon. Et en Europe, à contrario, donc c'est ce qui fait aussi que le dollar a été hyper fort, parce que le fait de hausser les taux, ça a rendu l'emprunt beaucoup plus compliqué, donc la création monétaire beaucoup moins agressive, on crée moins de monnaie, et du coup c'est ce qui fait que le dollar a été plus fort que l'euro, parce qu'en euro, on a les taux en zone euro ici. Regardez la différence, les taux sont restés très faibles, et par exemple, là je prends tout là-haut, regardez la marge de bénéfice que pouvaient se faire les banques. Emprunter à des taux négatifs, c'est-à-dire que par exemple, vous empruntez un milliard, vous allez avoir moins d'un milliard à rembourser. Et vous allez emprunter de l'argent à des taux plus importants à vos clients, parce que les taux fixés par le marché sont plus importants. Ici par exemple, un taux à 20 ans est à 1,69, donc vous allez faire plus de 1,69 à votre client, et vous, vous allez emprunter ici à la banque centrale, rien du tout, carrément la banque centrale, vous allez lui rembourser moins en fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et par exemple, en Europe, on voit que les taux court terme sont refixés par la BCE, et du coup, on est en train de remonter les taux, on passe de taux négatifs à des taux positifs, depuis ça fait très longtemps qu'on n'avait pas des taux positifs. Et du coup, là on voit que quand même, la marge de bénéfice reste quand même acceptable de la part des banques en Europe, et du coup, le crédit reste quand même accessible, bien qu'il y a de moins en moins, enfin les profils ont été restreints un petit peu, ce qui se passe idéalement, c'est que ça reste quand même plus accessible, donc du coup, la planche à billets peut tourner quand même un peu plus, et c'est ce qui a fait aussi que l'USDA continue d'être plus fort que l'euro. Mais si la BCE monte ses taux ici de 0,75, en gros, qu'on passe de, je ne sais plus, on était à combien ? Ah mince, je ne devais pas switcher ici, mais je crois qu'on était sur du, du 0,5. Ouais, donc si jamais on hausse ces taux-là, encore, ok, ben on va se retrouver tout simplement, avec des taux court terme qui vont monter, qui vont rattraper les taux long terme, du coup des banques qui vont emprunter à des taux plus importants, et qui vont pouvoir, si jamais les taux long terme montent moins, en fait, il va se passer ça, ça, ça va monter, comme aux Etats-Unis, et ça, ça va rester assez flat, et du coup, c'est ce qui fait que la marge de bénéfice des banques en Europe va se réduire, du coup, le risque pour la banque est plus important, quand elle emprunte de l'argent, du coup, elle va devenir encore plus sélective sur ses profils, et elle va peut-être emprunter moins, elle va emprunter moins à la banque centrale, et elle va donner moins à des clients, et c'est ce qui fait que tout naturellement, ça, ça va créer moins d'impressions monétaires, il y aura moins d'impressions monétaires, et techniquement, c'est ce qui fait que l'inflation en zone euro pourrait diminuer, et du coup, c'est ce qui fait que l'euro peut reprendre un petit peu de force, et à ce moment-là, on aurait pricé un dollar très fort contre l'euro, grâce justement à une banque centrale très laxiste, vis-à-vis de sa hausse des taux, ça, ça serait fini, et donc c'est ce qui pourrait peut-être poser un top sur le dollar index, et à ce moment-là, déclencher des rallies sur les actions, les indices, les cryptos, etc., mais ça, c'est vraiment des notions hyper importantes, c'est pour ça que la courbe de taux est très importante, parce que si aux US, ils continuent de monter leur taux court terme, et que les taux long terme bougent pas trop, on parle généralement de récession et de crise, quand les taux court terme dépassent les taux à 30 ans, et là, vous voyez qu'on en est pas loin, parce que là, les banques font plus de profit, en fait, la banque doit emprunter plus, que ce qu'elle peut donner aux clients, et donc ça, c'est pas possible, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'emprunts, et tout naturellement, techniquement, ça c'est très 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 néfaste pour l'économie, enfin, ça peut être très bon dans un sens, comme dans, enfin, très bon ou très néfaste, ça dépend un petit peu du point de vue, par exemple, au niveau du marché immobilier, si demain, t'as 90% des américains qui ont plus la possibilité de faire un crédit, ça devient très compliqué, et ça fait qu'il y a aussi moins de liquidités qui peuvent être déversées, etc., etc., et ce qui veut dire que les marchés peuvent être bullish temporairement, mais à terme, bah connaître justement ce reset, ou bah après on a besoin de revoir les taux baissés, les taux long terme plus haut, etc., etc., donc tout ça c'est à surveiller, il faut faire très très attention, et c'est ce qui explique justement cette baisse de force de l'euro contre le dollar, où le dollar était très 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 fort contre l'euro, et aussi le fait d'avoir un dollar très fort contre l'euro, bah ça, comment dirais-je, ça vient un petit peu rendre les choses plus compliquées en Europe, parce qu'avant avec 100 euros, bah t'avais 120 dollars, tu pouvais acheter plus de trucs, maintenant avec 100 euros, bah t'as 100 dollars, et du coup, bah c'est ce qui fait que tout augmente, surtout ce qui va être acheté justement avec la monnaie internationale, donc tout ça aussi c'est compliqué pour la zone euro, ce qui fait que l'inflation, la BCE doit vraiment se bouger, pour essayer de continuer de monter les taux, d'essayer de rattraper les Etats-Unis, pour voir un euro redevient plus fort que l'USD, pour que tous les échanges déjà qui se font en dollars, bah puissent justement faire permettre, enfin, puissent permettre de refaire gagner un petit peu de pouvoir d'achat en Europe, et du coup de voir l'inflation se calmer un petit peu, parce que déjà que l'inflation est présente, et qu'en plus de ça, tu as un dollar qui est très faible, bon bah ça fait que l'inflation perdure, et c'est là où les Etats-Unis ont été un peu plus forts, où ils ont trouvé leur ping depuis 3 mois déjà, où en Europe, on a encore fait un nouveau record, au niveau du CPI récemment, donc ouais l'Europe a vraiment, la BCE doit vraiment se bouger, si jeudi on nous annonce 0,75, faudrait pas être étonné d'avoir un euro qui puisse pumper contre le dollar, un dollar index qui chute, et du coup des actions, des indices et des cryptos qui peuvent prendre en valeur, par contre s'ils annoncent rien du tout, qu'ils disent on reste comme ça, bah là peut-être que le dollar pourrait accélérer, donc attention, donc vraiment à surveiller tout ce qui se passera jeudi. Bon au final ça me reste un petit peu plus long que ce que je pensais faire, mais bon c'est des notions très importantes, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas vraiment n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, là vous abonnez ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description, en commentaire c'est totalement gratuit, vous avez des ressources gratuites, vous pouvez échanger avec la communauté, donc n'hésitez pas vous êtes la bienvenue, également si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, ça se fait, ça se passe en BNB, Ethereum, USDT, les réseaux sont affichés avec les adresses à utiliser, le petit sorel également, ce qu'il y a à faire, donc simplement envoyer le TXID, une fois que le transfert est fait à tous les profs, ou à un prof peu importe, mais c'est mieux de le faire, et de l'envoyer à tous les profs, parce que comme ça le premier qui le voit le validé, vous avez votre rôle élève, très rapidement, on se retrouve donc demain ou jeudi, ça va dépendre un petit peu du marché, pour faire une mise à jour, pour faire un prochain brief, bonne journée à tous, à mercredi ou à jeudi, ciao ciao !